Alors qu'il doit gérer la crise et les violences autour de la réforme des retraites, Gérald Darmanin doit faire face à une nouvelle situation délicate. Ce mardi 28 mars, aux alentours 9h, une jeune femme a été interpellée dans la région de Périgueux, en Dordogne. Selon les informations de nos confrères de RTL, la mise en cause n'est autre que la nièce de ministre de l'Intérieur. La fille de la demi-sœur de l'homme politique se retrouverait au cœur d'une enquête menée par le parquet de Périgueux sur la consultation illégale de fichiers exclusivement réservés aux policiers et aux gendarmes. Depuis plus de trois mois, la nièce de l'ancien ministre de l'Action et des Comptes Publics serait en effet dans le viseur des enquêteurs de la section de recherche de Bordeaux, comme l'ont révélé les journalistes de RTL. Cette jeune femme, agent de sécurité dans un supermarché, serait soupçonnée d'avoir demandé des informations confidentielles sur son entourage à son ex-compagnon, adjudant aux commandes d'une petite brigade de gendarmerie en Dordogne. Elle aurait souhaité obtenir des renseignements sur sa mère, son ancien mari mais également sur une ancienne collègue de travail avec qui elle avait des relations conflictuelles. Suite à cette demande, son ex-amant se serait exécuté et aurait jeté un œil sur les fichiers de police concernant les antécédents judiciaires et des personnes recherchées, ont indiqué nos confrères. Depuis ce matin, la nièce de l'ancien maire de Tourcoing et son ex-conjoint sont entendues par les enquêteurs. La justice va tenter, entre autres, de déterminer l'usage qu'elle comptait père de ces données sensibles, a souligné le journaliste Guillaume Schies. Contacté par nos confrères de RTL, l'entourage de Gérald Darmanin a assuré qu'il n'avait aucun commentaire à donner concernant cette affaire. A la fin de son intervention, Guillaume Schies a précisé que le mari de Rosemary de Villers n'était pas concerné par les faits reprochés à sa nièce. Pour l'heure, la garde à vue des deux suspects peut être prolongée jusqu'à jeudi matin, a conclu RTL. Supérieure à supérieure à Gérald Darmanin, François Hollande. Ces politiques dont la vie privée a été chamboulée en 2022 Gérald Darmanin, que risque sa nièce ? Soupçonnée de violation du secret professionnel et de recel de biens provenant d'une violation du secret professionnel, la nièce de Gérald Darmanin et son ex-compagnon peuvent s'attendre à une lourde peine. Tout cela est puni d'une peine maximale de 5 ans de prison ferme, a indiqué le journaliste Guillaume Schies. Toujours selon les informations de RTL, la jeune femme doit également être entendue pour port illégal de costume ou d'uniforme, pour avoir porté publiquement sa tenue d'ancienne gendarme adjoint volontaire, ont ajouté nos confrères. Dès lors, elle pourrait encourir une peine de 6 mois de prison ferme et 75. Euro 000 d'amende. Crédit photo, Stéphane Lemouton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada